bienvenue pour cette nouvelle vidéo on va parler de iOS 17 de toutes les nouveautés iOS 17 vous savez que iOS 17 est sorti il y a quelques jours dans cette vidéo on va parler des nouveautés aussi bien des nouveautés accessibilité puisque vous savez que vous avez fait une vidéo spéciale iOS 17 accessibilité on peut dire que il y a quand même beaucoup de choses à dire sur iOS 17 cette version iOS 17 est sorti pour les développeurs normalement la version publique la version où vous allez pouvoir la tester en version publique sortira normalement au mois de juillet donc pas de panique vous allez pouvoir la tester attendez un petit peu je vous conseille d'attendre vraiment avant d'installer cette version iOS 17 spéciale développeur puisque quand même il y a pas mal de bugs il y a pas mal de petits problèmes par ci par là et si vous l'installez sur votre téléphone principal vous pourriez retrouver un téléphone qui serait inaccessible donc faites attention avant d'installer cette version iOS 17 développeur on est sur une première bêta on part tout de suite sur les nouveautés iOS 17 je compte sur vous les amis un petit j'aime en bas de cette vidéo et surtout surtout partager cette vidéo allez c'est parti pour les nouveautés si on se dirige dans réglages général et informations on s'aperçoit que cette version iOS 17 se termine par un V un V on n'a jamais vu ça ce qui veut dire qu'on aura énormément de bêta ce qui veut dire que si vous voulez suivre toutes les bêta abonnez vous à la chaîne allez et si je vous disais que dit Siri c'est terminé on va passer tout simplement maintenant avec le mot Siri tout simplement Siri va se déclencher avec son prénom exemple ici Siri ça va ou quoi oui tu vas bien ça roule en plus maintenant on pourra interagir avec des mots à la suite avec notre Siri c'est à dire qu'on pourra lui demander différentes choses voire même l'interrompre et pouvoir lui redemander une autre chose en cours de route ça c'est vraiment super cool lorsque vous allez lancer une recherche Siri et que celui ci va se mettre à rechercher un nouveau bruit fait son apparition écoutez ici ce bruit vous prévient que Siri est en train de rechercher la réponse à votre question allez on continue sur les nouveautés iOS 17 c'est parti enfin les widgets que vous allez mettre sur votre écran d'accueil sont enfin devenus interactifs vous allez pouvoir les utiliser appuyer décocher des cases lancer même par exemple molotov et la télé tout simplement ça c'est super cool on a enfin des widgets complètement interactif dites moi commentaire ce que vous en pensez qui dit nouvelle version iOS dit nouveau fond d'écran franchement je le trouve hyper cool avec ses différentes couleurs à partir de l'écran d'accueil et comme d'habitude pour le retrouver vous allez vous diriger dans réglage et fond d'écran où vous pouvez même le mettre en fond d'écran d'accueil directement en allant dans le petit plus et en choisissant ce tout nouveau fond d'écran que je trouve vraiment hyper cool dites moi commentaire ce que vous en pensez ce tout nouveau fond d'écran que vous pouvez mettre au mode clair ou au mode sombre iOS 17 améliore grandement l'application i message et là c'est vraiment du lourd car tout de suite on peut remarquer à la gauche de la zone d'édition un petit plus et lorsqu'on actionne ce petit plus c'est ce qu'on retrouvait tout en haut du clavier ça a été mis sous sorte d'arborescence et je trouve ça vraiment plus classe vraiment plus sympa regardez ici c'est vraiment très chouette avec de nouvelles fonctions vous allez voir c'est ultra design et en plus ultra accessible on pourra donc créer ses propres stickers on pourra créer ses propres autocollants tout simplement en allant dans notre bibliothèque dans le photothèque aussi bien avec des photos qu'avec des vidéos on pourra créer nos autocollants ça c'est vraiment super cool on va donc pouvoir égayer l'intégralité de nos messages de nos pages de nos documents tout simplement en allant nos pro en allant mettre nos propres autocollants que l'on aura détouré auparavant puisque vous savez depuis iOS 16 on peut détourer nos photos et nos vidéos ça c'est plutôt un truc ultra sympa à faire voilà donc pour créer votre propre autocollant vous pouvez aller sur une vidéo ou sur une photo on va bien entendu se servir du détourage automatique voilà une fois que c'est fait apparaît un petit menu et on crée notre autocollant ou notre sticker plutôt cool non et regardez donc on est directement dans la création d'autocollants moi je trouve ça vraiment super sympa à faire on peut créer tout un tas de nouveaux autocollants nouveaux stickers que je trouve magnifique iOS 17 est vraiment bourré de nouvelles fonctions je vous ferai donc plusieurs vidéos à ce sujet voilà pourquoi si vous voulez suivre les prochaines vidéos pensez bien à vous abonner à la chaîne et toujours dans le message on a un tout nouveau mode d'accompagnement alors je trouve ce mode d'accompagnement vraiment génial puisque on va pouvoir en fait être en temps réel suivi alors si vous avez des enfants personne aveugle une personne malvoyante vous allez voir comment ça fonctionne vous avez compris donc ce nouveau mode d'accompagnement va permettre de suivre une personne en temps réel si vous avez un ami si vous avez une personne en situation de handicap des enfants et bien vous allez savoir en temps réel s'ils sont bien rentrés à la maison ou dans un lieu prévu ça c'est plutôt cool et je trouve vraiment une très grande avancée dans les messages dites moi ce que vous en pensez alors une des meilleures nouveautés que je trouve là aussi dans un message c'est que si vous envoyez un message audio et bien il sera tout simplement traduit sous ce message audio vous allez avoir le message en texte ce qui permettra vraiment d'être plus discret plutôt que d'écouter un message audio vous aurez ce message à l'écrit alors comme je vous l'ai dit je vous ferai plusieurs vidéos au sujet d'iOS 17 voilà pourquoi abonnez vous puisque il ya quand même pas mal de choses à traiter et pour éviter de faire une vidéo trop longue je vous ferai donc une deuxième vidéo à ios 17 bêta 1 ce mode va être normalement compatible avec tous les iphone et regardez moi cet effet de radio réveil c'est vraiment ultra classe regardez c'est parti voilà donc on a vraiment un très bel effet en plus si par exemple vous avez un iphone 14 14 pro vous allez pouvoir utiliser l'always on display mais franchement c'est super réussi là regardez on a accès vraiment à un radio réveil avec des widgets super bien fait avec des animations extrêmement bien faites moi je trouve ça vraiment excellent et bien sûr tout est accessible avec le voice over sans aucun problème Les animations sont vraiment génial on a vraiment un radio réveil parfait avec des possibilités de changement de widgets avec des rajouts de widgets on a vraiment tout un panel de possibilités avec ce tout nouveau mode de radio réveil qui fait partie des grosses nouveautés bien sûr d'iOS 17 Allez ios 17 va aussi améliorer si vous êtes possesseur d'un airtag et bien vous allez avoir la possibilité de partager cet airtag avec un tiers ce qui veut dire que une autre personne aura accès à cette à cette airtag et pourra donc localiser telle ou telle chose où vous avez mis votre airtag plutôt une bonne nouvelle on dirait qu'iOS 17 est plutôt centré sur la localisation sur la sécurité comme d'habitude Allez donc et toujours côté localisation on pourra maintenant à partir de plan télécharger des portions des parties de la carte par exemple si vous êtes dans un endroit où il y a peu de 3g ou 4g et bien vous allez pouvoir télécharger cette portion de carte que vous avez besoin pour faire la navigation je trouve cette solution très bonne pour les malvoyants ou les personnes aveugles ou les personnes qui sont dans des situations où il y a très peu de data ça c'est vraiment cool de pouvoir en fait télécharger les portions de cartes à partir de plans dites moi en commentaire ce que vous en pensez et pour tout vous dire je suis assez étonné de cette première version ios 17 beta 1 puisque on est quand même sur une version qui m'a permis de durer un peu plus d'une journée avec mon iphone 14 pro franchement le top la batterie est très bien tenu la fluidité est au rendez vous très peu de bugs de mon côté je sais pas si de votre côté vous en avez rencontré si vous avez installé ios 17 d'ailleurs dites moi ça en commentaire l'application météo s'est pas mal améliorée depuis les dates de 1932 ont été rajoutés les précipitations les vents etc donc on a accès à pas mal de choses à partir de cette application météo depuis 1932 jusqu'à nos jours donc c'est plutôt cool on a les possibilités de voir l'évolution du temps depuis 1932 dit moi ce que vous en pensez en commentaire une nouvelle fonction dans la santé donc enregistrement de vos émotions et de vos humeurs va vous permettre en fait de juger de votre de vos humeurs de juger si vous êtes en pleine forme si vous êtes gay pas gay enfin cette application sera aussi compatible avec l'apple watch application un peu bizarre dites moi ce que vous en pensez nouveauté sur facetime vous allez maintenant pouvoir laisser des messages vidéo tout simplement si la personne répond pas vous allez pouvoir laisser un message tel que vous le feriez sur un téléphone plus de personnalisation dans les fiches contact on pourra donc rajouter les photos des contacts lorsque le contact vous appellera on aura donc sa photo en grand qui prendra l'intégralité de l'écran du iphone ça c'est franchement cool et en plus vous allez pouvoir personnaliser toutes les polices les mettre en grand changer la police faire pas mal de choses à partir de cette fiche contact c'est vraiment cool plus de personnalisation sous ios 17 c'est vraiment le but avec justement l'horloge les fiches contact le partage il ya beaucoup beaucoup de choses à dire sous ios 17 je vous ferai d'ailleurs cette deuxième vidéo abonnez vous si vous aimez les vidéos ios et pour terminer sur la touche accessibilité on va donc ouvrir la loupe et un nouvel item va apparaître vous allez voir c'est super génial le mode de détection alors attention il faudra voir un iphone 12 pro avec un capteur lidar avec le 13 pro ou 14 pro et il faut absolument pour utiliser cette fonctionnalité le fameux lidar donc écoutez ce qui se passe lorsqu'on va pointer du doigt tout simplement le texte va être lu c'est vraiment génial une nouvelle option pointé parler tout simplement vous allez mettre votre iphone devant un texte et vous allez pointer votre doigt devant ce texte et votre iphone va tout simplement vous le dire au fur et à mesure lorsque vous pointez ce texte est plutôt dédié aux malvoyants je vous montre tout de suite comment ça fonctionne alors dans les grandes lignes je trouve cette fonctionnalité assez cool mais je la trouve peut-être que c'est la bêta 1 qui fait ça pas assez fiable puisque là quand on suit avec son doigt l'iphone continue à nous lire le suivi n'est pas si efficace que ça pour l'instant je trouve que cette fonctionnalité est plutôt pas mal lorsqu'on enlève le doigt l'iphone continue quand même à lire donc je pense que c'est peut-être un petit bug à ios 17 bêta 1 en tout cas je l'espère pour l'instant je trouve cette fonction parfaite mais doit être vraiment améliorée lorsqu'on enlève notre doigt qu'elle puisse être plutôt que le texte puisse s'arrêter d'être lu ça pourrait être cool voilà donc pour l'instant les seules améliorations que j'ai vu pour les personnes malvoyantes et personnes aveugles la fluidité présente à us 17 est quand même parfait on va dire fonctionne à 90% n'hésitez pas donc abonnez vous pour de nouvelles astuces à us surtout abonnez vous et like et partager on se dit à très vite pour de prochaines astuces à us accessible à tous les amis prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine salut à tous